Pour l'histoire, le football n'a qu'un seul dieu, l'unique Léo Messicks. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Évidemment, il fallait qu'on parle de cette soirée, de cette cérémonie hier pour le Ballon d'Or 2019. Alors, quelles sont vos impressions ? Là, directement, j'ai déjà vu quelques avis sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires de la vidéo d'hier, dans laquelle j'ai fait quelques erreurs d'ailleurs, je m'en voudrais pas. Visiblement, vous êtes comme moi à penser que Sadio Mane méritait de remporter ce Ballon d'Or, ou du moins faire partie du podium. Quatrième, c'est une insulte au football, vraiment. Alors, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, évidemment, Messi a remporté le Ballon d'Or, avec un total de 686 points, suivi de Van Dijk avec 679 points, et de Ronaldo avec 476 points. Finalement, il n'y a que 7 points qui séparent le premier et le deuxième, mais quoi qu'on dise, ça devait être un joueur de Liverpool. Le trophée Yashin, du meilleur gardien, lui, a été attribué à Alisson Becker. Pas d'escroquerie à mentionner, là, pour le coup. Le trophée Copa, du meilleur jeune, a été attribué à Mathis de Liert, pour sa saison exceptionnelle réalisée du côté de l'Ajax, et notamment son parcours en Ligue des Champions, c'est normal. Et enfin, le Ballon d'Or féminin a été attribué à Mégane Rapinoe, notamment pour sa Coupe du Monde, évidemment. Alors aujourd'hui, l'équipe, évidemment, vous connaissez la recette, on va voir les réactions, tout simplement, à la cérémonie d'hier. Que ce soit les principaux intéressés, avec les nommés pour ce Ballon d'Or, les consultants TV d'anciens joueurs, mais également les Twittos, vous, vos réactions. À Twitter, hier, c'était un champ de bataille. Juste avant de débuter, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1, sur toute l'actualité du foot, gratuite, et dispo dans la description. Ce à droite est désormais métique, quoi qu'on dise, vraiment, il a perdu ses cordes vocales, le mec, c'est incroyable. Parlons concret, parlons sérieux, à présent, à mon avis, vous le connaissez l'équipe, tant avec l'introduction de cette vidéo, qu'avec d'autres vidéos dans lesquelles, plutôt, je donnais mon avis. Pour moi, c'est une certitude, le meilleur joueur de l'année 2019, c'est Sadio Mané. En revanche, on le sait tous, Messi est le meilleur joueur du monde, et le meilleur joueur de tous les temps, et c'est ce que pense également Abby Bay, d'ailleurs. Peut-on juger que Messi sera le meilleur joueur de l'histoire ? Oui. Peut-on juger que Messi est le meilleur joueur du monde actuellement ? Oui. Peut-on juger qu'il a fait la meilleure saison en 2019 ? Non. Vous avez oublié quelque chose ? Il a gagné la Super Coupe d'Europe, il est double buteur, c'est un type supplémentaire. Peut-être que les gens verront ça comme de la victimisation, il est africain, et c'est pour ça qu'il est quatrième. Messi est sûrement le meilleur joueur du monde actuellement, intrinsèquement, quand on le voit jouer, on est éboui, moi le premier. Sauf que Messi a sombré en demi-finale de Ligue des Champions en handfield. Pendant ce temps-là, Sadio Mane et les autres allaient en finale de Ligue des Champions, gagner cette Ligue des Champions, le voir quatrième du Ballon d'Or, moi je vous le dis, c'est un scandale pur et simple. Non vraiment, quand on regarde ces statistiques, on se demande vraiment qu'est-ce que pourrait faire de plus Sadio Mane pour ne pas au moins intégrer le podium du Ballon d'Or, remporter la Cannes. Mais dans ce cas-là, Messi n'a fini que troisième de la Copa América, remporter la Première Ligue, il est certainement plus compliqué à remporter que la Liga, mettre 39 buts. Bref, il y a vraiment beaucoup trop d'incompréhension, alors êtes-vous du même avis Khabib Bey qui dit que le problème est que l'attaquant de Liverpool est africain ? Malgré son absence d'hier, qu'il justifie d'ailleurs avec un calendrier trop chargé, il a match mercredi avec les Reds, un petit message d'humilité. Salut à tous, c'est Sadio Mane, j'aurais aimé être là avec vous, mais malheureusement mon calendrier ne me le permet pas puisque j'ai un match ce mercredi. Et je dis bravo aux vainqueurs, on se donne rendez-vous l'année prochaine, j'essaierai d'être là et peut-être pour se lever le Ballon d'Or, Inch'Allah. A bientôt, bye. Bonne soirée à tous. Maintenant que c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière, on a beau espérer que ce soit Sadio Mane qui remporte ce Ballon d'Or 2019, c'est bien Messi qui remporte le 6ème Ballon d'Or de sa carrière. Il dépasse officiellement Ronaldo et marque l'histoire une fois de plus. D'ailleurs, il n'a pas manqué de le souligner, quand Cristiano m'a égalisé en nombre de Ballon d'Or, je dois reconnaître que ça m'a fait un peu mal, je n'étais plus du tout seul au sommet. Mais c'était logique, même si c'était bien quand j'étais tout seul à 5. On va se faire une autre réaction de la Poulga, elle aussi pleine d'humilité après la cérémonie. Oui, c'est un grand jour comme toujours et je répète avec plaisir, les trophées individuels ne sont pas forcément l'objectif. Je désire tout autant gagner une Ligue des Champions ou une Copa América. J'ai de la chance de gagner un trophée comme ça et je pense aux coéquipiers qui m'ont aidé à le remporter. C'est un moment très spécial, je le partage avant tout avec ma famille comme un très grand plaisir. J'espère avoir de belles années encore devant moi. J'ai 32 ans, bientôt 33, mais comme je viens de le dire, cela dépend avant tout de comment tu te sens et comment tu es physiquement. D'ailleurs, à ce niveau-là, cette saison, je me sens plus fort que jamais physiquement et j'espère en profiter un maximum. Et forcément, quand tu remportes ton 6ème Ballon d'Or, que tu es le joueur le plus capé par cette distinction, t'as beau être humble, mais t'as le soutien d'à peu près tout le monde. De tes coéquipiers, de tes ennemis, mais des plus grandes légendes aussi. Modric, par exemple, qui lui a passé le flambeau après avoir remporté le Ballon d'Or 2018. Il n'était pas dans les 50 nominés d'ailleurs. Deux de ses anciens coéquipiers avec qui il formait la MSN, Neymar évidemment. Sur les réseaux, vous avez déjà remarqué, on parle souvent de Glow Up. Neymar, lui, vraiment, l'équipe, il a glow down. Le mec, pendant la cérémonie, dites-vous qu'il était un événement diesel. Et il a même lancé par la suite un stream sur Twitch en jouant à Call of Duty. Plus de respect. Suarez, évidemment, qui était devant sa télé. Ronaldinho, déçu de ne pas avoir participé à la cérémonie. Également, plein d'affection pour Messi en disant qu'un athlète n'a pas besoin de parler. Chaque match est un spectacle. Un joueur qui s'appelle Ronaldinho te complimente comme ça, t'as tout gagné. La fameuse phrase. Grisier, qui était également présent hier lors de la cérémonie avec d'autres joueurs du Barça, n'a pas manqué de faire la petite photo avec le ballon d'or pour son Insta. Maintenant, l'équipe, dites-vous que la meilleure réaction de tous, elle est attribuée à son fils. Ah non, vraiment, quel manque de respect. Dites-vous que c'est le neveu de Van Dijk juste à côté de lui. Le mec est ingérable. Alors, on a parlé une année juste avant. S'il y a un mec qui est également déçu, je pense que c'est Van Dijk. Il avait le soutien vraiment de pas mal de monde, comme son coach, Argon Klopp, comme on a vu dans la vidéo d'hier. Il a fini deuxième à 7 points seulement derrière Messi. Mais il n'a pas manqué de clasher un rival. Un jour, l'analyse lui pose la question. « Cristiano n'est pas là ce soir, c'est un rival en moins pour vous ? » Lui répond « C'est un rival. » Oye, 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 je sais pas où, mais moi, l'équipe, je suis impatient de voir le prochain Liverpool-Juventus. Ça va être incroyable. Bon, bien sûr, apprendre à la rigolade, c'était une blague. Et que je n'ai que du respect pour ces deux. Messi et Ronaldo. D'ailleurs, de son côté, évidemment, il a le soutien Patriot. Le compte officiel des Pays-Bas qui le passe en number one. Et enfin, pour en finir avec les réactions, je vous ai parlé de champ de bataille sur Twitter hier. Bah, justement, quelques avis. Ça me fume, les Sterling, Agüero, De Bruyne, etc. Ils ont tout donné sur le terrain pour gagner des trophées avec City cette année. Mais c'est Mahrez, remplaçant, qui en profite pour finir devant eux au classement du Ballon d'Or. Incroyable. Alors, il n'a pas tort sur le fait que certains joueurs de Manchester City devaient se retrouver dans ce top 10. En revanche, il faut quand même rappeler que Mahrez a gagné la canne. Sur ma vie, c'est un scandale. Vous mettez Mbappé et Mahrez dans le top 10, mais pas lui. Vous regardez le foot qu'en semaine B ou quoi ? La même chose. Benzema en 2019, 47 matchs, 33 buts, 15 passes décisives. Griezmann en 2019, 59 matchs, 21 buts, 17 passes décisives. Faites-en ce que vous voulez. Me, I can't take it anymore. Incroyable anglais, je sais. N'empêche qu'il est sur un beau constat. Dites-vous, depuis qu'il est nominé, Benzema n'a jamais fait mieux que la 16ème place. Incroyable. Bad Messi, les deux dernières éditions, personne ne parle. Mais là, attention, c'est Cristiano, l'arrogant portugais. Il faut critiquer. On le sait tous, l'ego a dû en prendre un coup quand il a appris qu'il a terminé 3ème de ce Ballon d'Or 2019. En revanche, on ne peut pas lui reprocher son absence lors de la cérémonie. C'est vrai que Messi avait fait de même. Et pour conclure, cette photo, je ne pouvais pas passer à côté. Droit de bas, l'équipe a réalisé une grande masterclass pour animer la cérémonie. Et a balancé une belle anecdote il y a 10 ans lors du match Disgrace face au Barça. J'avais promis une photo et un petit à la mi-temps. Je suis rentré énervé au vestiaire à la fin du match. J'ai appris plus tard que ce garçon, c'était toi, Mbappé. Alors, je vais payer ma dette. Voici ta photo. C'est incroyable. Et pour conclure, évidemment, qui dit cérémonie du Ballon d'Or, 10 faire Twitter en pagaille. Et on commence avec le CM de Winamax qui était très, très, très chaud hier. Les premiers votes du Ballon d'Or ont fuité. Pays-Bas, Van Dijk, Messi-Ronaldo. Argentine, Messi, Dybala, Van Dijk. Sénégal, Griezmann, Mané, Koulibaly. Le premier petit pic. France, Genesio, Cornet, Touzard. Quel masterclass. Adrien Rabiot, 2478ème. Hashtag Ballon d'Or. Classement final du Ballon d'Or. Vote effectué après TFCOM et OM-Brest. Dimitri Payet, Lionel Payet, Van Payet. Ça, quel plaisir Payet. Payet Naldo, Payet Inyo, 2 Payet, Radonjic. Alors, je sais pas quel est du tout le salaire moyen d'un community manager. En revanche, lui, il mérite son augmentation. Je sais pas ce que vous en pensez. Un conte parodique de BFMTV, Kylian Mbappé. Oui, ce n'est pas cette année que je soulèverai le Ballon d'Or. Mais j'ai déjà soulevé la sœur à Neymar. Je ne peux pas tout donner. J'imagine même pas l'ambiance chez Cristiano Ronaldo en ce moment. Là, il vient de cocher le mois de décembre 2020, d'entamer une série de 15 000 abdos. Et d'envoyer son fils faire 3 fois le tour des Alpes. Je serais même pas étonné. Là, il part au charbon, vraiment. Très dangereux de chambrer ses R7. Là, il est en train de faire mille pompes en pensant à cette citation. Sa haine ne fait que grandir. Il va débloquer Souzanou pour la phase finale de Ligue des Champions. Ah, je vous l'ai dit, je suis impressionnant de voir le prochain Liverpool-Juventus. Il y en a un, j'espère. Officiel, Messi remporte son 6e Ballon d'Or. C'est Manuel Ferrara, là. J'avoue. Lui, il est venu parce qu'il habite juste à 5 minutes. Moi, personnellement, j'ai plus de mal à comprendre la présence de héros. Je sais pas vous. Et enfin, Julien Cazard, évidemment. Lui, ça se voit que son virement Paypal promis par un des lobbies du Ballon d'Or n'est jamais arrivé. Il a voté en mode, ah, c'est comme ça. Un journaliste du Sri Lanka a quand même osé voter dans cet ordre. Alexander Arnolds, Aubameyang, Griezmann, Lewandowski, Ter Stegen. Comment tu peux prendre au sérieux le Ballon d'Or maintenant ? C'est n'importe quoi. Bref, l'équipe, voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les réactions suite à la cérémonie du Ballon d'Or 2019. Je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis sur le Ballon d'Or comme sur la cérémonie d'hier soir. Puis d'ici là, on se retrouve très très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Alex Tchip. Ciao, ciao.